Salutations les murs on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur American fugitive donc nous allons poursuivre notre petite aventure alors je sais pas du tout où je suis sur la map là je suis à côté on va aller voir notre notre beau frère notre beau frère duane on va voir ce qu'il a prévu pour nous au programme si tu veux bien passer mon coco ce serait bien on se refera un petit défi du jeudi si vous voulez pour se refaire des courses contre la montre et des sauts il n'y a pas de souci mais là je vous avouerai que j'aimerais bien aller avancer dans l'histoire là qu'on en sache un peu plus sur qui pourrait être notre cher meurtrier qui on porte le chapeau donc on va se rentrer chez dwayne et la prochaine fois aussi on ira voir notre chère à hannah t'es qui toi pas de place dans l'inventaire mais on va se boire un petit coup alors il aurait pu avoir les clés du bâtiment à côté là ça aurait été bien sympa mais bon c'est pas le cas tant pis ok c'est parti voilà un truc très intéressant il s'évère que les macoy utilisent des camions postaux pour faire passer en contrebande toutes sortes de saloperies dans toute la ville j'ai entendu dire que leur dernière livraison leur a coûté cher et si on s'en occuper braquage d'un camion postal c'est pas un délit fédéral c'est ce qu'il y a de beau s'il signale le vol d'un camion postal les fédéraux s'en mêleront et les macoy n'ont pas besoin de ce genre d'attention ils ne pourront rien y faire fous le quelque part où ils le verront comme dans la rivière ok ok donc on va aller chercher un camion postal je vais prendre ça on va éviter de tout casser ce serait pour moi ah ouais il est à coté de camion ah si je peux l'accrocher en rouvant allez hop c'est parti voilà on va l'embarquer ça aurait été assez rapide alors je sais pas où la combinaison ah ouais faut que je monte dedans en fait alors je vais me planquer dans un coin alors je vais me planquer dans un coin une petite manoeuvre histoire de tourner euh f1 ok je vais te fouiller ok il y a rien à prendre ouais il y a pas moyen de lui euh de lui prendre ses vêtements ils abusent sérieux j'aurais bien pris son uniforme là ok ah non faut que j'aille l'acheter dans la rivière alors la rivière ben on est juste à coté je vais la balancer par là ah non ok je pensais qu'avec l'élan ça l'aurait fait ok mission accomplie ça va le faire oui il faut bien reconnaître que c'est fun non ouais c'était sympa je pensais que ce serait un peu plus fun que ça mais bon euh donc maintenant il faut que je rentre à pied alors je peux peut-être ranger mon maillet je vais rester avec ma brosse à récurer là on va courir un peu ce serait bien si je pouvais rechoper un véhicule je crois que je suis un peu dégoûté de ne pas avoir pris le costume de postier ça aurait peut-être sympa 4 mais 1 mais comme ça je toya pas prendre apprend 1 sur un og Merci pour ta camionnette, monsieur. On va retourner voir Dwayne. Ok, c'est parti. Ah ouais, j'aurais même pu l'écraser le véhicule. Quand on amène des véhicules pour qu'il se fasse écraser, ça rapporte des sous. Tu te souviens de mon vieux pote Walton ? Il était quarterback dans l'équipe universitaire. Le nom me dit quelque chose. Attends, c'est pas le gars qui t'a rasé les sourcils l'autre fois. Ah, c'est lui. Eh bien, c'est son anniversaire très bientôt. J'ai eu une super idée pour un cadeau. Je ne suis pas sûr de t'aimer ce rire. Walton et moi, ça remonte à loin. Chaque année, on fait des trucs comme ça. Vraiment, on se bat contre les McCoy et soudain, tu veux faire le pitre pour un athlète ? C'est exactement pourquoi j'ai besoin de ça. Will. Même lors de la loi, doivent se fendre la poire. Faire avec. Ok, honnêtement, après la semaine que j'ai passée, ouais, ça a l'air d'être un bon changement de rythme. Bien dit. Walton a un nouveau camion. C'est sa fierté, sa joie. Il a même fait peindre aux anciennes couleurs de l'équipe. Trouve-le et re-look-le. Ça va l'énerver à mort. Ok, alors je vais reprendre la voiture, ça va aller plus vite. Puis on va essayer de trouver un camion. Alors, je vais enlever mon point, par contre. J'aurais peut-être dû essayer de trouver par là. Faut que ça passe. Je vais bien en face. Bon, je ne vais pas tout casser, mais tant pis, c'est fait. Donc là, je suppose qu'il va faire que je le vole. Ah, je vais utiliser mon maillet. Ah, c'est mon camion. Alors, par contre, la station, je crois que c'est là qu'il faut que j'y aille. Donc, on va aller dépenser 27 dollars pour lui refindre. Je vais couper par là, ça ira plus vite. En plus, en rose, il va être content. Je vais enlever mon petit point. Donc, il faut qu'on tourne là-bas. Donc, c'est parti. On va lui ramener son joli camion tout rose. Il va être ravi. Ah, c'est pas moi qui vais te faire. Ah, ils sont sérieux ou quoi? Ah, les enfoirés. Ah, la mission, il va échouer. Échec de la mission. Ah, les enfoirés. Ah, bah écoutez, c'est pas le résultat que j'ai essayé. Bah, on va réessayer la prochaine fois. Sur ce, je vous laisse là. Si ce petit épisode vous a fait plaisir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire. Et puis, on retournera pour lui repeindre son camion en rose la prochaine fois. Allez, ciao, ciao tout le monde. Et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Excellent. Oh, donc, il me faut simplement quelqu'un. Onlève le doigt. Les doigts, les doigts, les doigts. Allez, allez, il me faut une personne, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais trouvé l'amour. Qui pourrait regarder la mort pile poil dans l'œil. Un authentique héros. Vite, avant de retrouver l'usage de notre cerveau.